Alors, une fois que ce principe stratégique de scénario a été calé, on passe à la phase de mise en œuvre avec le fait qu'on met en place une direction de programme, ce qui est assez classique chez Renault, mais ici avec des caractéristiques tout à fait originales. D'abord à cause du directeur de programme, pour ceux qui le connaissent, Gérard de Tourbet, qui a été le directeur du programme Entry. Ensuite, le fait que l'équipe projet ne dépend pas de Renault ni de Nissan, mais directement de l'Alliance. Donc à RFR, au board et à Carlos Ghosn directement. On a une équipe mixte Renault, Nissan, assez rapidement sur un plateau qui est dédiée à deux SDU, donc à Chennai, avec donc une quinzaine d'expatriés qui font le noyau dur de l'équipe et derrière une ingénierie indienne, en fait, qui vient de l'unité indienne voisine qui a l'habitude de faire des travaux de développement de voitures, mais plutôt des dérivés et pas du tout de créer des nouveaux produits. Une organisation qui peine à monter en puissance, c'est-à-dire que quand on cherche à recruter les gens, côté Renault, ça se passe bien, côté Nissan, c'est très difficile de trouver les gens pour travailler là-dessus. Les gens de Nissan, je dirais, n'ont pas l'habitude de travailler dans cette organisation programme et donc ont plutôt tendance à référer à leur ingénierie pour les décisions et pas à Gérard de Tourbet, ce qui, pour ceux qui le connaissent, est une erreur d'ordre 1. Voilà. Et donc, au mois de juin 2012, il y a une réunion au sommet où Carlos Ghosn déclenche une réunion au board de Nissan avec Gérard de Tourbet pour dire « Bon, maintenant, on travaille comme je veux travailler », ce qu'il a appelé la 2ASD du OUAI. Et donc, à partir de ce moment fort de la vie du projet, je dirais que ça se passera un petit peu mieux. Merci. 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 Merci.